Quel est ton trip de drogue le plus fou? Partie 2 Une fois, j'ai pris quelques pilules de MDMA. J'étais assis sur le sol du salon de Metschums, les yeux fermés, et j'étais en quelque sorte en train d'halluciner en mangeant un sac de chip, fish and chip, au sel et au vinaigre. Je pouvais les goûter et sentir la texture dans ma bouche et tout. Quand quelqu'un m'a donné un coup de coude et m'a demandé ce que je faisais, j'ai été sous le choc pendant une minute. Je ne mangeais rien. Salvia. Ce sera toujours de la salvia. J'ai consommé beaucoup de drogue, et plus précisément de psychédéliques. J'ai fait différents concentrés de salvia et je suis pleinement consciente que ce sera tout simplement jamais une expérience confortable. C'est juste la nature de la salvia. Ma meilleure amie m'a appelée un jour et m'a dit qu'elle avait dû concentrer 120 et qu'elle ne voulait pas le faire seul. Je lui ai dit que j'avais déjà vécu l'expérience de la salvia. C'était pas quelque chose que j'aimais particulièrement ou que je voulais continuer à en faire. D'une manière ou d'une autre, elle m'a convaincue d'essayer ce niveau de concentration. Une fois gelée, je suis tombée à travers le sol de son porche arrière, dans une autre dimension. Je me suis retrouvée assise dans un canoë avec un guérisseur, et le bord de l'univers était essentiellement un spectre de lumière arc-en-ciel clignotant, nous entourant de tous côtés alors que nous flottions dans le canoë, sur rien du tout. La salvia m'a ouvert l'esprit à ce que je ne pourrais jamais décrire complètement, mais je dirais que ça ressemblait à la compréhension de la définition de l'éternité ou à la connaissance complète de l'univers. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais sacrifié ma santé mentale pour toujours en prenant le coup sur le porche arrière avec mon ami. Eh bien, j'ai simplement accepté que c'était ma nouvelle normalité. Dès que je me suis détendue dans cette acceptation, je me suis glissée dans mon corps, maintenant allongée sur le sol, et j'ai ri de façon hystérique avec ma chum de fille. Je n'ai absolument aucune envie de toucher à nouveau à cette drogue. Une fois, j'ai combiné des sassafras avec des champignons magiques. Je jure devant Dieu que j'étais un sorcier. J'avais l'impression de voir l'avenir, en particulier dans ce que l'humain ou la foule devant moi était un grand concert nommé beaucoup. Je me suis approchée des gens qui disaient des choses comme « ils ne le pensaient pas » et ensuite cette personne serait accidentellement bousculée par la foule. Il me regardait comme « WTF » mélangé avec « ouais, tu avais tellement raison ». On a fumé notre dernière puff de peau en fin de soirée, mon pote a dit « Ben, on s'en va », ce à quoi, j'ai dit « t'inquiète pas, on en trouvera d'autres ». Cinq secondes plus tard, j'ai reçu une tape sur mon épaule et cette fille m'a demandé si je voulais un gramme. Je me sentais un peu comme Harry Potter après qu'il a pris Félix Félicie. Tout s'est déroulé dans mon sens cette nuit-là. Il y a ce médicament dont je ne me souviens plus du nom et que je n'ai pas revu depuis. Il n'était apparemment, à l'époque, légal, que dans certains pays scandinaves et illégal dans la plupart des pays occidentaux. Mon ami et moi l'avons pris dans un bar d'été. Le truc, c'est qu'on a bu beaucoup de bière avant. Petite histoire, j'ai senti quelque chose comme un coup de pied au bout de dix minutes. Mon corps a tremblé de manière incontrôlable pendant une heure. Je suis allé aux toilettes, quand j'y suis arrivé, j'ai soudainement oublié comment marcher, alors je me suis senti déprimé. J'étais vraisemblablement allongé là durant trente minutes en essayant de vomir. J'étais littéralement en train de mourir. Je me suis levé, je suis sorti des toilettes, puis j'ai réalisé par tous les visages féminins qui me regardaient comme si j'étais lestie de gringes volant leur Noël, j'étais dans la salle de bain des dames. Leur a crié que j'ai identifié une femme tout en étant toujours défoncée, ivre, rapidement réunie avec mon ami, qui a trouvé les toilettes des hommes, et nous avons vécu heureux pour toujours. Mon ami et moi avons bu toute une bouteille de vin, fumé un joint, puis elle a décidé d'aller se coucher. J'ai alors pensé que c'était une bonne idée de manger moi-même un chocolat aux champignons très forts. Je suis restée dans la salle de bain toute la nuit à triper, jusqu'à ce que je m'aventure dans la cuisine et que je me perde dans le dessin du comptoir. Je me souviens m'être évanouie, m'être complètement perdue dans ma tête et m'être réconciliée avec le fait que j'étais en train de mourir et que je ne me réveillerais probablement pas. Quelques heures plus tard, je me suis réveillée. Je me sentais comme une personne différente à... 21e anniversaire. J'avais une mauvaise crise d'allergie, et j'ai pris du Benadryl. J'ai rapidement oublié que j'avais pris le Benadryl. J'ai continué à boire plusieurs Smirnoff d'affilée, puis j'ai marché dans un cadre de porte et j'ai passé cinq minutes à essayer de me souvenir du mot « placard ». La première fois que j'avais un comestible du cannabis. J'ai pris la moitié. Une heure plus tard, rien alors, j'ai mangé l'autre moitié. 45 minutes, rien. J'ai pris quelques poffs de la vape THC d'un ami. J'ai donc passé les dix prochaines minutes à me demander qui est cet étranger qui colle tous nos amis et qui me colle aussi. Ce n'est qu'une fois que nous rentrons à la maison que j'ai réalisé que l'étranger est un ami que je connais depuis 12 ans et avec qui j'ai même vécu pendant un certain temps. J'ai passé une semaine à prendre du LSD. Ça commençait comme un microdosage pour récupérer un peu de ma dépression, mais ça s'est terminé par « combien puis-je prendre jusqu'à ce que je devienne complètement décalissé ? » Des semaines après, j'avais des flashs de choses, comme si mon cerveau était brisé. Une lente brillerait sans être allumée pour moi, une bouilloire sifflerait dans l'armoire. J'ai entendu des frappes aux portes à l'intérieur de la maison, comme la porte de la salle de bain ou la machine à laver. Je n'y croyais pas, ce qui fait la différence entre psychose et pas de psychose. Le pire, c'était les visages. Parfois, ils faisaient des spasmes. Ils se contorsionneraient rapidement ou se déformeraient. Une fois, au cours de la première semaine, le visage d'un de mes amis a disparu pendant une seconde ou deux. Ça m'a vraiment bouleversé et j'ai dû trouver une excuse pour toucher leur visage pour être sûr. C'était la pire expérience de ma vie et me rend toujours paranoïaque chaque fois qu'une lumière scintille. Je vais mettre de côté les histoires des tripes fous de meufs et dire le beurre du cannabis. J'étais impatient alors quand le beurre s'est solidifié, je l'ai étalé sur du pain grillé et je l'ai mangé. Au bout d'une heure environ, je n'ai rien senti, j'ai pensé que j'avais tout foutu en l'air. J'en ai mangé deux biscuits de peau aussi et en 20 minutes, j'ai commencé à triper Ben Red. Je suis allé du côté obscur de la lune. J'ai essayé de faire des tâches normales, mais j'étais pas capable. J'avais l'impression d'être piégé dans un mauvais rêve. Vraiment difficile à décrire, mais c'était crissement fou. J'ai même essayé de m'enregistrer au cas où je mourrais. Quand je l'ai écouté, je ne faisais que marmonner au ralenti. Il s'avère qu'il faut jusqu'à deux heures pour que les produits comestibles entrent en jeu. Une fois, j'ai pris genre six somnifères de qualité perception. Ce n'était pas une histoire de suicide. Mon chum en avait pris douze et agissait comme s'il faisait triper comme un fou, alors je voulais m'amuser et j'en ai pris la moitié que lui. J'avais aucune idée à quel point ces choses étaient mortelles. J'ai de la chance d'être ici. Je ne me souviens de rien du tout. Je suis apparemment allée chez mes bons amis et j'étais apparemment trop gelée, alors ses cousins plus jeunes étaient partis. Ils m'ont finalement sortie dehors. Je suis ensuite allée dans une autre maison d'amis où j'ai essentiellement agi comme une femme sauvage ivre qui n'avait aucun sens. Je suis partie là-bas et j'ai rendu visite à mon ami au café où il travaillait, où je lui ai dit que j'avais découvert comment me téléporter et que je lui apprendrai un jour. Pour couronner le tout, j'ai rencontré mon ex dans une épicerie et je me suis ridiculisée en criant et en riant de manière incohérente. Définitivement le plus gelé que j'ai été. J'ai déjà perdu connaissance avant, mais c'était différent. C'était comme si je me téléportais huit heures en avant dans le temps. Je n'avais aucun souvenir de la moindre chose que j'ai faite ou de l'endroit où je suis allée. C'était super effrayant. Content que je ne sois pas mort. J'ai pris du mush avec de la bière et du weed. Ça ressemblait à aucun trip de mush que j'ai jamais eu. Mon chumami pis moi étions allongés dans le lit, blottis l'un contre l'autre, parlant et riant pendant un moment. Nous étions partis tous les deux agréablement calmes et il était allongé les yeux fermés. J'ai commencé à comprendre que je venais apparemment de m'évanouir, que ce soit pendant quelques secondes ou minutes, je n'en avais aucune idée, bien que j'étais un peu conscient de l'heure, assez pour savoir que cela ne pouvait pas être plus long que peut-être dix minutes maximum. Cela m'a vraiment effrayé, et je me suis demandé si j'avais eu une crise d'absence ou quelque chose comme ça. Mon chum a essayé de me réconforter, mais j'ai commencé à remarquer qu'il semblait avoir ce qui ressemblait à des microsommeils, de plus en plus fréquents. Depuis le « blackout » initial, j'avais ce sentiment grandissant, je peux décrire seulement comme étant comme si des parties de mon cerveau étaient en train de passer à un autre type d'onde cérébrale qui n'était généralement pas ressentie pendant l'éveil. Soudainement, une partie de moi a commencé à paniquer. Je me suis assis et j'ai réveillé mon chum pour lui dire que je pensais que j'avais une crise de panique et que j'avais l'impression d'être mort. Je lui ai demandé de s'asseoir et de me parler, ce qu'il a fait, mais il a continué à se pencher pour poser sa tête sur mon épaule et semblait s'endormir à chaque fois. Je me sentais comme si j'ai dû forcer pour respirer. Je n'arrêtais pas de lui dire « j'ai l'impression d'être mort ». Quand j'ai regardé mes mains et mes jambes, j'avais l'air gris et tacheté. Quand j'ai regardé autour de moi dans la pièce, j'ai su que c'était ma propre chambre, mais tout paraissait simplement, éteint, d'une manière indescriptible, comme si j'étais dans une réalité alternative. Finalement, tout ça s'est passé, et même si c'était terrifiant à l'époque, ça m'a laissé ce sentiment durable et très rassurant que la mort serait très paisible le moment venu. Un beau néant paisible. Le tout ressemblait beaucoup plus à un long trip de salvia que n'importe quel champignon que j'ai jamais fait.